Trois points marquants cette année pour l'Assemblée Générale de Haute-Garonne-Tourisme à l'envol des pionniers. Le Conseil départemental réaffirme son soutien, notamment à l'économie de montagne en 2018. L'orientation vers un renforcement du tourisme d'affaires et la création d'une commission pour accueillir les offices de tourisme intercommunaux. Aujourd'hui c'était le rendez-vous annuel du Comité départemental du tourisme avec l'Assemblée Générale. Le souhait du Président du département, Georges Léric, depuis 2015, de faire véritablement du développement touristique un vrai levier de développement économique. Avec, nous en parlions tout à l'heure, quelques exemples à la clé. Et un des exemples quand même emblématiques en 2018, sur les actions de 2018, c'est le soutien que le Conseil départemental de Haute-Garonne a apporté à l'économie touristique de montagne. Puisque si les stations, notamment haut-garonnaises, de Superbanières, du Mourthys, de Bourgouëlle, pour ouvrir, devaient absolument avoir un soutien financier supplémentaire en termes de fonctionnement et d'investissement. Et c'est comme cela qu'a été créé le syndicat Haute-Garonne-Montagne, et je le disais à l'Assemblée Générale, en 2018. C'est-à-dire, pour sauver littéralement cette industrie-là, cette industrie touristique, le Conseil départemental a apporté près de 7 millions d'euros. C'était véritablement essentiel pour toute l'économie de ce piément pyrénéen, puisque, je le rappelais aussi, ce sont à peu près un quart des emplois qui sont liés plus ou moins à l'économie de montagne, que ce soit d'ailleurs l'économie d'hiver, que ce soit l'économie d'été. Avec véritablement la volonté également de diversifier l'offre touristique de la montagne, puisqu'on sait très bien que le climat évoluant, nous aurons certainement demain de moins en moins de neige, et donc il faut trouver des activités de substitution, des activités 4 saisons, à l'ensemble des stations de montagne. Nous étions réunis ce matin en Assemblée Générale Annuelle du Comité départemental du Tourisme. C'est un rendez-vous habituel où nous rassemblons l'ensemble des acteurs du tourisme de notre département et nous avons travaillé au bilan, bien sûr, et aux perspectives d'action de notre structure. Nous avons particulièrement travaillé sur la thématique du tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires est aujourd'hui une des priorités du comité départemental du tourisme, parce que Toulouse est une ville très attractive pour le tourisme d'affaires, mais il y a différentes places en France qui nous font concurrence, et donc nous avons considéré qu'il était aujourd'hui important de développer des actions de promotion pour renforcer le tourisme d'affaires sur notre territoire. La deuxième résolution, c'est la création d'une commission pour accueillir les offices de tourisme intercommunaux au sein de notre conseil d'administration. C'est une volonté de plus de transparence, d'avantage de partenariat, de mutualisation avec tous les acteurs du tourisme, qu'ils soient publics ou privés. Je suis Marie-Claire Garofalo, présidente de l'Office du Tourisme des Terres du Loraguet. Je suis vice-présidente au CDT, et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir été désignée pour être la coordonnatrice de cette nouvelle commission qui vient d'être créée au sein du CDT. Cette commission va permettre à tous les acteurs du tourisme, des offices du tourisme, de pouvoir travailler ensemble sur des thématiques qui leur seront communes. C'est vrai que chacun, dans nos structures, nous essayons de développer notre propre territoire. Mais là, en développant notre propre territoire, nous développons aussi, nous faisons rejaillir aussi sur la Haute-Garonne entière, un regain de connaissance de ce qui peut se trouver et se passer sur la Haute-Garonne. Et j'espère que tout ça va permettre de faire venir des touristes pour développer aussi l'économie tout court de notre territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada